Au thème la famille, j'espère que vous allez bien. Et oui, avec cette vidéo, je signe mon grand retour sur la chaîne. J'espère que je vous ai manqué. Je vous ai manqué ? Oui ? Non ? Personne ? Bon, c'est quand même vrai qu'avant de partir, j'aurais au moins pu vous dire... Alors, aujourd'hui avec cette vidéo, on commence un tout nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Pour faire simple, chaque jour, de lundi à vendredi, vous aurez une vidéo actualité en journée. Où je vous résume justement les actualités de la veille. Sauf le lundi où les actualités seront celles du week-end. Donc vendredi, samedi et dimanche. Mais pour cette semaine-ci, on va un peu déroger à la règle. Vu que j'ai commencé en retard et qu'il y a des infos que je ne veux pas laisser passer. Alors, en plus de la vidéo actualité, vous aurez comme d'habitude une vidéo normale. Celle qu'on publie d'habitude, un peu plus tard le même jour. J'étais censé commencer ce lundi. Comme j'ai dit, je suis en retard. Mais j'étais en déplacement. Et je suis rentré un peu plus tard que prévu. Donc, très sincèrement... Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme mes petits frères. Je vous demande pardon, population. Évidemment, pour les actualités, on va se concentrer surtout sur ce qui concerne l'Afrique, sa diaspora et plus largement la communauté noire à travers le monde. Il y aura aussi des actualités qui concernent les leucodermes, mais seulement celles qui sont pertinentes ou qui concernent ou alors vont impacter de près ou de loin le sort de l'Afrique. Soyez donc rassurés, je ne vais jamais vous dire que Telstar a essayé de draguer Cristiano Ronaldo monté et descendu. J'espère que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont à la recherche de partenaires économiques dans différentes activités, la SONWAD internationale est une bonne option. Nous sommes en partenariat avec eux et un ensemble de choses dans notre domaine nous sont simplifiées. Les deals sont globalement corrects. Première actualité, voici les 10 plus puissantes économies du continent selon la Banque mondiale. Les récentes données publiées par la Banque mondiale ont permis de confirmer la position de leader économique du Nigeria sur le continent africain. Du premier au dernier, nous avons donc Le Nigeria avec 477,4 milliards de dollars. L'Egypte avec 476,7 milliards de dollars. L'Afrique du Sud avec 405,9 milliards de dollars. L'Algérie avec 191,9 milliards de dollars. L'Ethiopie avec 126,8 milliards de dollars. Le Kenya avec 113,4 milliards de dollars. L'Angola avec 106,7 milliards de dollars. La Tanzanie avec 75,7 milliards de dollars. Le Ghana avec 72,8 milliards de dollars. Et enfin la Côte d'Ivoire avec 70 milliards de dollars. Deuxième actualité, du 27 au 28 juillet 2023, aura lieu à Saint-Pétersbourg, la deuxième édition du Sommet Russie-Afrique. Dédié au renforcement des partenariats avec le continent. Accords sérieux alliés, influences géopolitiques du Kremlin, conséquences de la rébellion de Wagner. Le sommet organisé par Vladimir Poutine sera l'occasion pour Moscou de compter ses alliés sur le continent. 49 pays africains auraient d'ailleurs déjà confirmé leur participation au sommet. Troisième actualité, au Kenya, des manifestations anti-gouvernementales font deux morts et des centaines d'arrestations. De nouvelles manifestations ont eu lieu contre la vie chère et la politique du gouvernement dans plusieurs villes du Kenya, faisant deux morts et plus de 300 personnes arrêtées et inculpées de divers délits, notamment de pillages, de dégradations malveillantes de biens, d'incendies volontaires, de vols avec violence et d'agressions contre les forces de l'ordre, avait déclaré le ministre de l'Intérieur, Kitture Kindziki. Quatrième actualité, au Gabon, le président sortant, Ali Bongo Odimba, fera face à 18 candidats lors de la présidentielle prévue le 26 août. Pour le moment, le président sortant fait figure de favori face à une opposition dispersée, mais qui tente de monter une coalition, Alternance 2023, afin de fédérer une candidature commune. Cinquième actualité, l'Afrique du Sud pourrait être exclue de la Goa. Les relations du pays avec les États-Unis se sont tendues depuis le début de la guerre en Ukraine, avec le choix de Pretoria de ne pas faire une croix sur ses bonnes relations avec Moscou. Un choix qui pourrait l'exclure du programme de préférence commercial américain de la Goa. Pour rappel, la Goa, ou African Growth and Opportunity Act, est une loi du Congrès américain adoptée en mai 2000. Cette loi permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain son droit de douane. Sixième actualité, au moins 33 morts dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Douala, capitale économique du Cameroun. En effet, un immeuble abritant une quarantaine de personnes s'est effondré dans la nuit du 22 au 23 juillet. Le bilan, toujours provisoire à cette heure-ci, fait déjà état d'au moins 33 morts. Célestine Kecha-Courtes, ministre du Développement urbain, a reconnu devant la presse faire face à une situation catastrophique, en précisant que l'immeuble en question n'avait pas de permis de construire. Septième actualité, les grandes victoires militaires africaines. Pendant sept jours, Jeune Afrique revient sur sept succès militaires africains remportés contre les armées coloniales européennes. Les sept épisodes de la série seront A Vertierre, les esclaves d'Haïti font capituler les troupes de Napoléon. Dans l'actuel Ghana, en Samanko, les Achanty écrasent les Britanniques. En Algérie, la bataille du Haut-Sebaou, la liée à Kabil, à Ishanlouana, quand les Zoulous humilient les Britanniques. Ménélique, le néguse d'Ethiopie, défait l'Italie à Adwa. La bataille marocaine d'El-Eri, Bérezina française en pays berbère. À la bataille d'Anoual, le Maroc inflige une cuisante défaite à l'Espagne. Huitième actualité, le pape s'inquiète des migrants abandonnés dans le désert. En réaction aux informations dramatiques qui alimentaient les journaux et les sites internet dans plusieurs pays d'Europe, le pape François a souhaité attirer l'attention sur ces milliers de personnes qui, dit-il, dans des souffrances indicibles, sont prises au piège et abandonnées dans des zones désertiques depuis des semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada